Maintenant, la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, il peut paraître assez étonnant qu'une proposition de loi se charge de transposer une directive européenne, et qui plus est que ce soit d'un groupe d'opposition et qui plus est du groupe de la France insoumise. Néanmoins, il nous a semblé extrêmement important et déterminant que le travail s'engage rapidement sur la transposition de cette directive qui, par bien des égards, améliore la protection des lanceurs d'alerte dans le pays. Déjà, faire un petit point sur la conception, qui est la nôtre, de la place du lanceur d'alerte dans la société. Le lanceur d'alerte, aujourd'hui, il existe, ou la lanceuse d'alerte, il et elles existent, parce qu'il y a d'abord des dysfonctionnements dans nos sociétés, des dysfonctionnements dans nos organisations, que ce soit des dysfonctionnements internes à des entreprises privées, des entreprises publiques, mais aussi des dysfonctionnements d'un certain nombre d'organismes de contrôle, chargés eux-mêmes, soit de lancer l'alerte, soit d'éviter qu'il y ait des manquements qui puissent être portés préjudice à l'intérêt général et aux populations en général également. Les lanceuses et les lanceurs d'alerte sont souvent reconnues comme telles par le public, par la presse, par les médias, mais pas forcément par la loi. Et c'est là où il y a sans doute des marges de progression substantielles, puisque finalement le nombre d'individus, femmes et hommes, reconnus comme étant lanceurs d'alerte, est assez faible, notamment du fait d'une disposition particulière de la loi Sapin 2 de 2016, qui a créé le statut de lanceur d'alerte, ou la définition en tout cas, qui est l'obligation de prévenir sa hiérarchie. Évidemment, quand vous êtes obligés de prévenir votre hiérarchie pour être reconnus comme lanceurs d'alerte et avoir droit aux protections qui vont avec, ça complique un peu la tâche, puisque souvent la hiérarchie est un problème, voire le problème, de la lanceuse ou du lanceur d'alerte. Et ça nous a été redit, dit et redit, à de nombreuses reprises, que ce soit par des lanceuses et lanceurs d'alerte eux-mêmes, qui rentrent dans le statut prévu par la loi Sapin 2, ou qui n'y rentrent pas par le statut prévu, ça nous a été dit par le défenseur des droits, ses services, ça nous a été dit par les associations qui accompagnent les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Alors, je veux tout de suite ne pas tomber dans un écueil qui me semble important. Faire reposer la viabilité des organisations publiques et privées uniquement sur l'image du héros, du chevalier blanc, lanceuse ou lanceur d'alerte, désintéressé, n'est pas sain dans notre fonctionnement démocratique. Se reposer sur la seule volonté individuelle pour régler nos problèmes collectifs peut apparaître comme étant dangereux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est indiqué, c'est le Conseil d'État qui disait ça dans le cadre de l'élaboration de la loi Sapin 2 en 2016, qui disait, parce que l'alerte éthique ne peut rester l'apanage d'acteurs héroïques, parce que les nouveaux canaux qu'elle emploie lui ont donné une puissance qui parfois devient destructrice, il faut qu'elle devienne une procédure sûre, accessible et structurée. C'est pour cela qu'un droit spécifique a été inventé. Mais il ne faudrait pas se dire que parce qu'on a le statut de lanceur d'alerte, qu'on va encadrer, protéger ces héros, on réglerait les problèmes collectifs qui sont devant nous. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Parce qu'à la fin, si de toute façon la justice dysfonctionne, l'autorité judiciaire, le lanceur d'alerte ne pourra jamais voir reconnaître l'utilité et la véracité de sa démarche. De toute façon. Alors, il faut quand même dire à ce stade que la loi Sapin 2 a été à mille pieds dans la porte. Ouvert la porte, et on peut remercier la loi Sapin 2 pour ça, d'avoir d'abord une définition large du lanceur d'alerte. C'était important qu'il n'y ait pas une définition trop étroite et trop restrictive. D'ailleurs, elle est cette définition plus ambitieuse que celle proposée par la directive européenne. Donc je vous rappelle, selon l'article 6 de la loi Sapin 2, qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte illatéral d'une organisation internationale prise sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Alors, c'est par ailleurs la loi Sapin 2 aussi un processus laborieux, notamment par l'obligation d'abord du signalement interne, de prévenir sa hiérarchie, avant de passer au signalement externe, avant de passer à la divulgation publique. Et que c'est bien une gradation, une proportionnalité qui est prévue par cette loi. Une conception qui est aussi tournée uniquement autour de la responsabilité individuelle du lanceur d'alerte ou de la lanceuse d'alerte personne physique. Il n'y a d'ailleurs dans la loi Sapin 2 pas de reconnaissance du rôle des personnes morales en la matière. Il y a eu aussi dans cette loi Sapin 2 une censure du Conseil constitutionnel concernant le versement du secours financier qui était prévu. Et c'est un trou dans la raquette qu'il faut évidemment combler. Cette loi Sapin 2 reprend aussi le rôle central dévolu aux défenseurs des droits. Néanmoins, sans moyens supplémentaires. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Finalement, on a des chiffres assez faibles du nombre de lanceurs d'alerte reçus et traités par le défenseur des droits. Non pas qu'il n'y ait pas d'avantages, mais qu'évidemment, quand vous êtes obligés de passer par le signalement interne puis le signalement externe, enfin pour arriver au signalement externe, c'est tout de suite plus compliqué. Et beaucoup de lanceuses et lanceurs d'alerte préfèrent passer par voie de presse, rester anonymes, donner des informations soit directement aussi à la justice. Enfin, ne pas passer en tout cas par le circuit prévu par le défenseur des droits. Et on peut le regretter, puisque c'était particulièrement l'intention du législateur qu'il puisse y avoir cette porte, ce réceptacle de l'alerte. Et vous avez des cas de figure complètement différents, entre Irène Frachon, Denis Bretto, Céline Boussier, Antoine Del Tour, dans des domaines extrêmement larges. Et la plupart d'entre eux n'ont pas le statut de lanceur d'alerte au titre, au regard de la loi Saint-Pin-deux. Alors le contexte de cette directive européenne, elle arrive parce qu'il y a eu cette loi Saint-Pin-deux, il y a eu une bataille au niveau européen. Je vous rappelle, soit dit en passant, que c'était la contrepartie de la directive sur le secret des affaires au niveau européen. Et qu'il y a eu une bataille pour dire, bon, on fait le secret des affaires, mais en même temps, par parallélisme des formes, je ne sais pas si c'est un vrai parallélisme, mais on s'est dit qu'il fallait un statut de lanceur d'alerte. Au moins, on peut se dire qu'en France, on a fait le contraire. Au moins. Et donc la loi Saint-Pin-deux a été une loi qui est précurseur en Europe dans la législation de l'alerte. On avait un peu de retard d'ailleurs par rapport à nos voisins outre-Atlantique. Mais le gouvernement n'a pas défendu de position. Le gouvernement actuel a défendu l'état actuel du droit dans les négociations européennes. Et on peut le regretter. Il n'y a pas eu de réflexion sur le sujet. Et par contre, ce qu'on peut regarder formellement et factuellement, c'est que la France et donc notre gouvernement ont été mis en minorité dans les négociations au niveau européen sur la procédure de signalement qui oblige à prévenir sa hiérarchie d'abord par le signalement interne. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'était pour nous un point essentiel de la transposition. La définition française reste néanmoins plus large. Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans la directive. Donc ça, c'est un point d'appui. Et la directive invite à la précision dans les moyens qui peuvent être sollicités pour lancer l'alerte et les dispositifs de protection en tant que tels. Là-dessus, on va plutôt dire au milieu du guet parce qu'il y a des choses qui existent, mais on voit qu'on est en deçà des besoins, en tout cas des besoins qui sont mis en avant par les lanceuses et les lanceurs d'alerte eux-mêmes. Elle invite évidemment, j'ai dit évidemment, mais ce n'est pas forcément évident, mais la directive invite à surtransposer. Je le dis, je sais que c'est un débat souvent dans cette commission des lois et à l'Assemblée nationale en général, mais là, c'est une invitation très claire. Et il y a aussi un principe de non-régression. Dans la directive qui indique aux États, si vous avez un droit, une définition, par exemple, ce qui est dans ce cas, plus large que ce qu'on vous propose sur le lanceur d'alerte, gardez-le. Ne revenez pas en arrière. Alors le calendrier devant nous est le suivant. La signature de la directive a eu lieu le 7 octobre 2019, sa publication un peu plus tard. Et nous avons deux ans pour transposer la directive sur la plupart des champs, pas tous. Il y en a certains, c'est trois ou quatre ans. Donc, mais pour l'essentiel, c'est avant décembre 2021. Décembre 2021, chers collègues, c'est demain. C'est demain. Depuis la loi de 2016, le défenseur des droits s'est approprié le sujet qui, lui, lui a été confié. Et le secteur associatif, c'est aussi, et privé, c'est structuré, notamment dans la maison des lanceurs d'alerte. Donc, il y a eu quand même des connaissances et des compétences qui ont été acquises et accumulées et qui doivent maintenant pouvoir se projeter dans la transposition de cette directive. Le défenseur des droits a d'ailleurs lui-même organisé un colloque de dimension européenne le 3 décembre dernier, qui a été conclu par la garde des Sceaux et où notre collègue, que je vois présent ici, Sylvain Wazerman, est intervenu, puisqu'il était auteur d'un rapport sur la protection des lanceurs d'alerte pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a été publié en août dernier et qui recoupe un certain nombre de propositions qui sont faites par la transposition qu'on vous propose. C'est donc dès à présent qu'il faut travailler à la transposition de cette directive sans attendre la dernière minute et se contraindre nous-mêmes à un travail à minima dans l'urgence. Je l'ai trop vécu, et nous l'avons trop vécu collectivement, de se dire, ah oui, il faut transposer, de toute façon, il reste 4 mois, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à faire des auditions et à chambouler l'état du droit actuel, donc transposons à minima. Je pense que ce serait une erreur politique que de faire de la sorte. parce que, aussi, il faut le dire, chaque jour qui passe, ce sont autant de lanceuses et lanceurs d'alerte qui ne bénéficient pas de la protection que la société leur doit. Et il se trouve que je suis allé voir récemment un film qui vient de sortir au cinéma sur l'alerte qui a été lancée sur les composants du téflon, pour ceux que ça intéresse, avec l'intoxication mondiale sur le C8 et qui montre qu'il a fallu 20 ans à un avocat surdéterminé, à quelques citoyens surdéterminés, pour faire reconnaître un danger mortel pour la totalité de la population mondiale. 99% des êtres humains ont du C8. Je n'ai plus la formule chimique exacte, mais c'est 8 atomes de carbone et c'est fluoré. Bref, vous vous chercherez par vous-même. Et on voit bien que c'était, et le film le raconte, toutes les entraves, le parcours du combattant pour ceux qui veulent lancer l'alerte en la matière. Alors, les éléments concrets que nous mettons sur la table, maintenant que j'ai fait cette introduction de contexte, sont les suivants, sur la proposition de loi ordinaire et organique. Vous avez compris qu'il y avait deux propositions de loi, notamment parce qu'on propose de créer une inspection rattachée aux défenseurs des droits et que les défenseurs des droits aient de niveau organique dans notre législation. Les éléments que nous mettons sur la table sont les suivants. L'extension de la reconnaissance de la capacité à lancer l'alerte pour les personnes morales. C'est un point de débat, mais c'est un point important et qui nous tient à cœur. C'est un point qui a été aussi soulevé dans le rapport du collègue Wasermann, la nécessité d'élargir aux personnes morales. Évidemment, la personne morale ne peut pas bénéficier des mêmes protections que la personne physique, mais elle doit pouvoir rentrer dans ce contexte de capacité à lancer l'alerte. Deuxième élément extrêmement important, des voies d'alerte non exclusives les unes des autres, avec la possibilité évidemment prévue de la divulgation publique. Vous êtes lanceur d'alerte, vous voulez lancer l'alerte, vous pouvez le faire par la voie interne, par la voie externe, par la divulgation publique, par les trois, peu importe. Les trois voies ne sont pas exclusives les unes des autres. Ce qui a pour conséquence évidemment de supprimer l'obligation de prévenir sa hiérarchie pour être protégé. On propose également l'élargissement des protections à l'entourage du lanceur d'alerte, souvent à un angle mort. Le conjoint, la conjointe, qui se trouve travailler dans la même entreprise que celui qui lance l'alerte et qui se voit victime de représailles sans pouvoir avoir les protections qui vont avec. La mise en place de voies de signalement interne dans toutes les entités, notamment à titre expérimental pour celles de moins de 50 salariés. Je sais que c'est un point aussi qui peut faire débat, mais je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on progresse sur le sujet, qu'il puisse y avoir des voies de signalement interne pour tous salariés dans ce pays. L'accès à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, de sorte à ce que la lanceuse ou le lanceur d'alerte puisse avoir au moins l'aide juridictionnelle pour aller voir l'avocat. Ça ne veut pas dire qu'il doit prendre un avocat qui ne prend que l'aide juridictionnelle puisque souvent l'aide juridictionnelle est un point de départ pour ensuite avoir une convention d'honoraire qui peut aller parfois au-delà. Mais on se dit que les conditions particulières pour le lanceur d'alerte, on doit pouvoir au moins lui octroyer cette facilité. Une proposition aussi qui me tient à cœur et qui est issue du travail que j'avais mené avec Jacques Maire sur la question des moyens mis en œuvre par l'État dans la lutte contre la délinquance économique et financière puisque en matière de délinquance économique et financière, le lanceur d'alerte peut avoir son intérêt. on avait proposé qu'il puisse y avoir un accès facilité à la fonction publique, à l'emploi public. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand vous êtes lanceur d'alerte, vous êtes blacklisté et pas juste dans votre secteur d'activité. Si c'était que ça, à la limite, à la limite, on pourrait juste prévoir une reconversion, mais ce n'est pas que ça. Les lanceuses et lanceurs d'alerte sont blacklistés de tout court parce qu'ils peuvent être vécus comme étant l'élément perturbateur, le trublion, celui qui va embêter le monde et empêcher de tourner en rond et donc les employeurs peuvent être regardants sur le fait d'embaucher ou non un lanceur d'alerte. C'est d'ailleurs une discrimination. On propose de renforcer ce caractère discriminatoire qui pourrait être opposé par le lanceur d'alerte dans ses démarches professionnelles. Mais on peut se dire aussi que comme les sportifs de haut niveau, on a des voix dédiées pour eux pour qu'ils puissent aller dans la fonction publique. On se dit on leur reconnaît ça et on leur facilite l'accès à l'emploi parce que quand vous êtes sportif de haut niveau c'est plus compliqué. On propose le même genre de dispositif pour les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Évidemment, on propose de combler le vide sur le secours financier qui n'est octroyé par personne et on propose que ce soit la commission d'anonymisation des victimes d'infraction parce qu'ils ont déjà un mode de fonctionnement, une compétence, une capacité à gérer des cas individuels et à regarder comment verser le secours financier. Ça évite de créer une nouvelle structure ad hoc. Une proposition aussi de codification, de codification, d'avoir un code des lanceuses et des lanceurs d'alerte, notamment pour coordonner avec d'autres textes en vigueur parce que notre proposition de loi ordinaire et organique, même si elle fonctionne, n'a pas la prétention d'englober la totalité du sujet et pourtant, il faudrait. Il faudrait coordonner avec ce qu'on a écrit sur le secret des affaires, même si j'y étais principalement opposé, mais néanmoins, le besoin de coordination, il existe. Et donc, on propose une codification, en tout cas, d'entamer le travail sur la codification. Évidemment, on a un point central qui est repris par la proposition de loi organique, mais qui figure aussi dans la proposition de loi ordinaire, c'est la création d'une inspection, d'une inspection générale, on l'a appelée comme ça et je vous propose qu'on discute d'ailleurs du caractère de la dénomination d'inspection générale, vous verrez les amendements que je vous propose, mais l'idée, c'est qu'il y ait une entité raccrochée aux défenseurs des droits. Pourquoi ? Le débat est le suivant. Déjà, quand le statut de lanceur d'alerte a été créé, on s'est dit, bon, à qui on donne ça ? Est-ce qu'on crée une nouvelle structure ? Est-ce qu'on le raccroche à quelqu'un d'existant ? Le choix a été fait par le législateur de le raccrocher aux défenseurs des droits, ce qui me semble, de mon point de vue, être un bon choix. Néanmoins, les moyens n'ont pas été au rendez-vous et c'est déploré pas seulement par les lanceuses et lanceurs d'alerte mais par le défenseur des droits lui-même qui, je pense, a une expression assez libre sur le sujet. Donc, on s'est dit, soit on recrée une structure complètement à côté, soit on vient renforcer le défenseur des droits dans ses missions actuelles pour lui donner, je vais l'appeler vulgairement un machin, pour ne pas dire inspection générale puisque je suis pour que ce soit en débat, mais en tout cas quelque chose qui permette aux défenseurs des droits de mieux accompagner le lanceur d'alerte, de mieux vérifier l'alerte au sens de la consolider, accompagner le lanceur d'alerte dans ses démarches, accompagner le lanceur d'alerte dans ses démarches vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'organisme à partir duquel l'alerte, qui est concerné par l'alerte et de faire en sorte d'avoir le soutien qu'on est en droit d'escompter en la matière. Donc, cette inspection, elle est là pour fonctionner de la sorte et d'ailleurs, on l'a déclinée en commission. Alors, vous verrez, ça peut paraître rigide comme ça, mais on souhaitait donner à voir ce que pourrait être le fonctionnement de cette inspection. Pourquoi on a fait ces commissions ? Pour dire aussi, ce n'est pas la même chose de traiter une alerte en matière de délinquance économique et financière que de traiter une alerte dans le médico-social. Et ce n'est pas encore la même chose que traiter une alerte en matière environnementale. D'ailleurs, il y avait la loi de 2013 qui a prévu la création de la commission nationale des alertes en santé publique et environnementale qui, d'ailleurs, est mal coordonnée avec le dispositif de la loi Saint-Pin 2. Et on propose de mieux coordonner tout ça en remettant l'intégralité au sein du défenseur des droits. Je ne vous ferai pas le couplet sur la souplesse et l'agilité des commissions qu'on propose, mais l'idée étant que, et vous le verrez parce que je propose des amendements en tant que rapporteur sur le sujet, mais voilà l'idée de cette inspection. Et ce que nous proposons d'ajouter suite au travail d'audition, qui est compris dans nos amendements, puisque nous avons conduit des auditions et que j'ai souhaité qu'on modifie le texte, un amendement qui est extrêmement important, c'est supprimer le caractère désintéressé qui est demandé au lanceur d'alerte dans la loi Sapin 2 de 2016. On demande qu'il soit désintéressé et de bonne foi, si vous vous souvenez de la définition que je vous ai lue tout à l'heure. Le caractère désintéressé est systématiquement soulevé dans les moyens judiciaires mis en oeuvre pour baïonner le lanceur d'alerte. Systématiquement. Alors, pour l'instant, on n'a pas de cas de figure est-ce que ça a été retenu par le juge, mais en tout cas, c'est systématiquement soulevé. Et comme il n'y a pas de définition précise de ce qui est désintéressé, ça peut aller très très loin. Et ça ne nous semble pas utile et opérant de garder ce caractère désintéressé. La bonne foi, oui. La bonne foi, oui. Mais le caractère désintéressé, non. D'avoir des délais plus précis dans le suivi des alertes qui engagent les différents acteurs, que ce soit en interne ou en externe. C'est extrêmement important pour les personnes concernées qui se voient avoir des réponses en 6 mois, 7 mois, 8 mois, parfois plus. La nécessité d'une prise en charge psychologique. Moi, j'étais dubitatif sur le sujet parce que je pensais que l'assurance maladie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, notre système de santé tel qu'il fonctionne aujourd'hui était suffisant pour prendre en charge psychologiquement. Mais on voit que c'est un vrai manque. L'idée d'abonder à 100% le compte personnel de formation et le fait de donner un pouvoir d'injonction à l'inspection. Et je vais aller vers ma conclusion tout de suite. Reste la question des moyens ne vaut pas aborder. Évidemment, on a mis un gage sur notre PPL qui est le gage classique mais on ne peut pas éluder la question des moyens. Les moyens actuels pour défenseurs des droits et des moyens demain pour cette inspection et pour ce fonctionnement. Il est indispensable qu'on se donne les moyens d'avoir une structure digne de ce nom. Aux Pays-Bas, ils sont au moins une vingtaine dans la structure équivalente à celle qu'on souhaite créer. Aujourd'hui, le défenseur des droits c'est un ETP. Un ETP pour assurer la protection des lanceurs d'alerte. Donc, je pense qu'on a une marge de progression substantielle, surtout qu'on est plus nombreux qu'aux Pays-Bas. Et enfin, il faudra aussi, mais ce n'est pas l'objet de la PPL, mais on doit le garder à l'esprit, renforcer tout ce qui peut éviter de faire reposer sur un individu la défense de l'intérêt général. Toutes les autorités indépendantes ou les autorités non indépendantes, les corps d'inspection interne, etc., qui parfois, trop souvent, dysfonctionnent. Il faudra aussi entamer des réflexions sur ces sujets de sorte à ce que on ne fasse pas tout reposer sur les héros que sont les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Merci. Merci. Merci.